C'était un moment très attendu pour ces agents de l'administration pénitentiaire. Ils ont pu échanger avec le garde des Sceaux et lui ont fait part de leurs conditions de travail devenues difficiles à cause de la surpopulation carcérale. Mais en réalité, on n'a pas envisagé l'avenir. On pensait sans doute que l'on serait tranquille pour 20 ans, mais l'augmentation de la délinquance et sa particularité ici insulaire, avec une démographie que vous connaissez, fait qu'on a vu trop court. Et naturellement, on se retrouve maintenant confronté à une situation dans laquelle on a une surpopulation carcérale qu'il faut absolument régler. L'établissement a une capacité de 278 places et pourtant, il accueille actuellement près de 450 détenus. La situation n'est plus supportable et après des années de requêtes des syndicats, le ministère de la Justice a finalement pris en considération leur principale demande. J'ai annoncé devant vous que je demandais à monsieur le préfet d'actionner tous les leviers de l'État. Je dis bien tous les leviers de l'État et j'aurai l'occasion de dire cela dans quelques heures aux élus pour que l'on trouve un terrain afin que l'on puisse construire un nouvel établissement pénitentiaire à Mayotte. Mayotte a besoin d'un nouvel établissement pénitentiaire. Il faudra cependant être patient puisque rien n'est acté pour l'instant. Le terrain qui doit accueillir cette nouvelle prison n'est pas encore défini et c'est là toute la difficulté de ce projet. De leur côté, les syndicalistes qui attendaient cette visite ministérielle depuis des mois restent sur leur faim puisque Éric Dupond-Moretti n'a pas pris le temps de discuter avec eux. Aujourd'hui on nous a entendus là-dessus mais il y a beaucoup de choses à faire pour arriver à la conquétisation de cette construction. Et en dehors de ça, non, on n'est pas du tout satisfait parce qu'il y avait beaucoup de choses à aborder avec lui. Et on ne l'a pas vu. Les syndicats vont envoyer un énième courrier au ministère de la Justice pour rappeler leurs revendications mais ils ont peu d'espoir sur le sujet.